Bonjour ou bonsoir, quelle est l'éphémérie de ce mercredi 21 février 2024 ? Nous fêtons les Saint-Pierre-Damien et Saint-Pépin. Alors, le petit message oracle. Pour toi, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus. Plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Chaque jour, vous avez la possibilité d'acquérir plus de sagesse, de maturité, afin d'être en paix et plus serein. Je pense que c'est ce que nous souhaitons tous. Et il passe par trouver dans chaque difficulté, trouver la force de continuer et de voir, de continuer à laisser briller la petite lumière qui est en nous. D'ailleurs, j'ai une magnifique phrase de Camus que j'aimerais vous partager. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un indicible été. Et l'été en toi, c'est ta vibration, ton cœur, et surtout, la possibilité, tu as le choix de mieux te comprendre, de sortir du jugement, de mieux t'aimer chaque jour davantage, de t'accepter tel que tu es, avec tes failles, de te pardonner, de te pardonner, pardonner ce que tu te rends compte maintenant en travaillant sur toi, en te transformant, tu te rends compte que tu as commis des erreurs. Je vous invite à réciter les phrases magiques hawaïennes, au Ho'oponopono. Quand j'aurai terminé les quatre accords Toltec, il me reste le quatrième, et bien, un peu le cinquième également, c'est un autre livre. Je vous parlerai de la magie Ho'oponopono. Ces quatre phrases, ce sont quatre phrases, désolé, pardon, merci et je t'aime, extrêmement puissantes. Je vous expliquerai. Alors, donc, transforme-toi chaque jour en cherchant en toi cet indicible été. Alors, le tarot, after tarot, après et après. Regardez, je l'ai choisi ce matin pour toi. On veut tout ça. transformons-nous. Voilà. Nous pour être avec une personne comme nous. qui nous convient. Alors, le roi de coupe. Eh bien, ici, oh oui, attendez, je vais l'étirer. Le roi de coupe nous parle de détachement, de voir avec une certaine perspective, mais il fait preuve de bienveillance. Dans ta vie, tu as peut-être, tu connais, un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est donc à ton écoute. Il y a des échanges harmonieux. Il fait preuve, comme je l'ai dit, de bienveillance. Il est détaché de, émotionnellement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à l'écoute, mais avec détachement. On devrait être détaché aussi. Vous voyez comme cette phrase de Camus, parvenir à garder, à rester comme ça, assis malgré, vous voyez, on dirait qu'il est tout seul, comme l'ours blanc sur la banquise qui fond, qui se retrouve seul et qui pourtant doit continuer. Il est affamé et il doit continuer. Mais prenons exemple sur les animaux et continue d'avancer. Donc cette carte parle de témérité. Et ici, cette deuxième carte peut te suggérer, regarde, elle est magnifique, de planifier, planifier des voyages avec une personne que tu aimes ou un ami, une amie. Donc de vivre ta vie sans avoir peur des décisions nouvelles. Engage-toi. Donc planifie. C'est une carte de réflexion, de planification. Un bâton est déjà. Un reste encore parce que tu es encore avec tes peurs, tes doutes, tu vois. Et un est déjà engagé avec des projets avec une personne que tu aimes. Voilà. À deux, ou si tu es seul, eh bien tu t'engages, toi, bas le chou sur le dos, à avancer vers tes rêves parce qu'on n'a pas toujours besoin d'être accompagné. Vous avez peut-être besoin dans ce moment-là de sa vie, de votre vie, pardon, de vous réaligner, vous. Ça peut être avec un enfant, ça peut être avec quelqu'un de votre famille également. Partez avec votre frère quelque part, voyez ? Et là, on a l'amusement, la joie. Le 3 de couple, eh bien, c'est que quand ici, il y a un engagement dans un projet, je vous le souhaite de tout cœur, un projet qui est extérieur au couple, c'est-à-dire des projets de partir avec des potes, des amis, de faire un enfant, on voit la vigne, donc il y a quelque chose, un projet qui se met en route, ça fructifie. tu peux tout simplement pour la journée t'amuser avec tes amis, mais planifier avec une personne extérieure, vous voyez ? Et, oui, vous avez peut-être besoin pour cette journée de détachement et de, voilà, ou de planifier des projets pour le week-end aussi ou pour plus loin, voyez ? Et là, on vous dit de prendre la vie avec légèreté, avec joie, enthousiasme dans tous ces projets qui, voilà, qui vous font du bien. Alors, on a de la vigne, des projets à venir qui vous mettent en joie. On est là sur Terre pour ça. Alors, j'ai pris l'oracle de l'énergie. Comme c'est sa pépin, ce sera aujourd'hui Pépas de Bref. Un message bref. Pépas de Bref, c'est le papa de Charlemagne. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Charlemagne, il a inventé l'école. Mais non, ce sont les Romains, Sabrina. Ah ! C'est bien avant. Mais mon Dieu qui a inventé l'école, c'est ce sacré Charlemagne. nous sommes à l'école de la vie, les amis. Et alors, l'école de la vie, elle te dit, eh bien, fais des projets. Vis intensément. Voilà. Apprécie-toi. Alors, sois fier. si tu veux accéder à cette paix et cette sérénité, eh bien là, apprécie-toi. Voilà. Et ça passe peut-être par des émotions parce que là, on a un mouchoir et, comme je vous l'ai dit, c'est de mieux se comprendre. Eh bien, à fond, on dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là ? Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû dire ça. j'ai trop parlé. Je n'ai pas assez parlé. Je n'ai pas tenu bon. Et pourtant là, cette carte vraiment invite à beaucoup de recul. Le détachement, c'est extrêmement difficile de voir la situation autrement sous un autre angle. D'arrêter de se prendre la tête et de profiter, en fait. Eh bien, vous savez, quand ma maman est décédée, nous étions dans la pièce, mon époux et moi, et elle a beaucoup souffert. Elle a vécu de nombreuses années en souffrance et elle n'a jamais vu cet été au milieu de l'hiver. Elle n'y est pas parvenue. Et quand nous l'entourions, on était là, mon époux et moi, mes frères, j'étais frère jumeau. Il n'était pas là, il n'a pas voulu venir. Voyez ici encore, si au moment d'un décès, eh bien, ne jugez pas l'autre. Il a peut-être trop de peine. Il n'y arrive pas. Ne jugeons plus notre prochain. Et si on le fait, parce que je le fais, je le fais évidemment. Ah oui, repensez. Ah, je suis en train de juger. On revient. Ah oui, tiens, qu'est-ce que je pourrais penser autrement ? Et c'est dur, parce qu'on reste, on est têtus, on reste sur nos positions. Donc, vraiment du recul. Eh bien, nous étions, mon mari et moi, autour d'elle, on lui tenait la main. Et son dernier soupir, elle a respiré une fois. Et puis, elle s'est éteinte. Elle était bien. J'ai ressenti une paix. N'attendons pas d'être aux portes du paradis pour connaître la paix. Et j'entends, s'il te plaît, s'il vous plaît, mes amis. Voilà. On nous parle de de se comparer aux autres, d'être jaloux de ce que l'autre pourrait avoir. Regarde-toi, apprécie et de la gratitude pour ce que tu as, toi. Oui, j'arrive, doudou. Ce serait une petite aujourd'hui, mon doudou, mon chat qui m'appelle. Regardez, qu'est-ce que j'ai, moi, là ? Je suis près de vous, avec des personnes vraiment sur cette chaîne. qu'est-ce qu'on est bien, mais qu'est-ce qu'on est bien. Il y a Cécile, Naomi, des personnes d'une bienveillance, Béné, Nathalie. Écoutez Serge avec sa petite phrase humoristique. Les faits méritent. C'est vrai, les faits, ce que l'on voit nous irrite. Recule, recule. C'est de voir vraiment, encore une fois, elle ne regarde pas le trésor qui est là et elle regarde l'autre. Voilà, l'autre, elle a ça. Eh bien, apprécie ta rose et ne regarde pas le trésor. Le loto, eh bien, crée le toi. Souris. Allô, souris tous. Un sourire pour Sabrina. Un sourire pour Sabrina. Voilà. Donc, arrêtez de vous comparer, d'envier. On parle d'hypocrisie, de mensonge. Donc, essayez de, voilà, regardez, c'est incroyable qu'on a vraiment ici les deux, la lumière et l'ombre. Eh bien, il y a, voilà, en chacun de nous, les deux. Eh bien, essayons d'apprécier les belles choses de notre vie. Et c'est difficile, ici. Chaque fois que je suis ici, là, sur la vidéo, je dis, ah, il y a des belles choses qui, mais j'y travaille chaque jour et toi aussi et vous aussi. Et regardez, la porte vers la lumière, la compréhension, la grâce divine. Chaque jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, je suis en parfaite santé. je vous souhaite le meilleur de tenter de voir cette indicible été malgré les angoisses, les peurs, les doutes dans des décisions à prendre, difficiles. Voilà. peut-être, aujourd'hui, voilà, ou des décisions, des petites décisions, voilà, on regarde chez l'eau, voilà, vous allez, aujourd'hui, pour ton jugement, eh bien, pensez au petit tirage du matin et Golderac, go, transforme-toi, change ta vie. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À demain. Bisous, 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 bisous.